C'est le clou du spectacle, une robe en chocolat rose. Tout est mangeable et le goût selon les créateurs intensément fruité et frais. Derrière chaque modèle de ce défilé se cache un duo de stylistes et de chocolatiers. Une robe avec trois pièces de couleur, donc crème, chocolat, l'olée et chocolat noir. On a fait avec des noixettes, donc on a fait trois catégories et vous pouvez voir l'oubain, l'oranchette. Donc on a fait beaucoup de chocolat, plus de 250 chocolats, on a tout brodé à la main, on a passé avec le chocolat, on a fait des bras et lait aussi. Petite difficulté supplémentaire dans l'organisation de la soirée, aucun délai ni retard n'est envisageable car le chocolat, ce n'est pas du tissu. En pleine effervescence, on est à H-30-35 minutes, donc les derniers mannequins sont au maquillage, à la coiffure et ensuite ce sera le grand moment où on enfile les robes en chocolat et après il va falloir commencer très vite pour éviter que ça fonde. Les 2000 personnes dans la salle semblent conquises, elles ont dégusté le spectacle et les produits des chocolatiers. Il y a eu des superbes préparations, des merveilleuses robes. Fantastique, incroyable que des chocolatiers belges arrivent à ce point, à cette qualité et à cette finesse de saveur. C'est nouveau, c'est bon, c'est doux et c'est sucré. Comme chaque année des mannequins et des professionnels de la télé viennent s'essayer au défilé, une petite touche people qui amuse tout le monde. Ce que j'adore dans cette robe c'est qu'elle est pleine de couleurs, pleine de vie et donc c'est vraiment un régal de passer ici ce petit moment avec tout le monde. Le salon du chocolat c'est jusqu'au 4 mars sur le site de Tourétaxi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !